Générique Bonjour, coup de casquette à Pierre Perret, c'est le titre du nouveau spectacle de la compagnie Patrick Kosnet de Pouencé qui revisite quelques-unes des 350 chansons de cet amoureux de la langue française et de l'argot. Les trois comédiens de la compagnie ont surtout voulu montrer au travers de ce spectacle que malgré les apparences, les français ne connaissent pas véritablement l'oeuvre de Pierre Perret. Pour une fois, ils mettent donc en avant les couplets plutôt que les refrains. Le théâtre c'est quelque chose de foncièrement humain, qui touche à l'humanité quand on a une vérité dans le théâtre. Et comme tu disais, Gabriela, tout d'un coup, le jeu chez nous que j'écris, c'est du jeu qui est à plat. On parle, on ne sait pas si c'est du jeu. Donc voilà, on ne se pose même pas de question sur pourquoi on fait ça quand on a créé Pierre Perret. Quand il y a des idées de spectacles qui sont lancées, je suis assez sceptique. Avant, ça ne me disait pas plus que ça, mais je ne connaissais pas tellement Pierre Perret. Et puis même au départ, j'ai proposé de faire la direction artistique, c'est-à-dire faire les arrangements musicaux, mais de rester avec ça du spectacle. Je voyais plus ma place là-dedans. Et puis on a discuté, tout ça. Et puis écoutez, surtout, plus c'est avancé, plus en essayant de voir ce qu'on pouvait faire de cette musique-là. Bon, écoute, tu fais la dame qui est dans son bas, donc moi je fais le facteur. Et puis toi tu fais le mari. En arrivant, elle m'a dit « Viens, je suis toute seule, je suis dans mon bas. Attrape le grand crin, frotte-moi fort le dos. Moi, j'ai du savon, glas les calots. » Nous, ce qu'on voulait trouver de Pierre Perret, c'est qu'on disait, comment on fait pour ne pas faire du Pierre Perret ? Il faut retrouver, qu'est-ce qu'il est Pierre Perret ? Il parle aux gens. Il vient sur scène, il parle aux gens. Il a la gentillesse. C'est sa grande qualité, la gentillesse. Sachant que quand il est dans ses chansons engagées, il tape fort, etc. Mais une gentillesse d'accueil des autres. Et nous, on a dit « Qu'est-ce qu'on va faire ? On ne va pas imiter bêtement ? » Donc il faut qu'on mette notre gentillesse. Lui, il parle de l'enfance, des enfants, c'est-à-dire vraiment de l'amour des enfants, de la tendresse des enfants. Et puis, il parle de l'engagement politique. Il parle des bêtises des enfants, la malice. Et puis, il parle de l'amour, de sexualité, de sensualité, de désir, de regard, de belles filles, de beaux seins, de beaux cuis, comme il dit. Et puis, il y a des filles qui regardent des garçons. Enfin, quelque chose de « On ne peut plus ça. » « Ouvrez la table » « On ne peut plus ça. » « Voilà. » « Ils ont chanté, ils chantaient avec nous. » « Mais c'est bien. » « C'était bien, c'était bien, oui. Des fois, on avait une quatrième voix, une cinquième voix. » « Ils sont contents, c'est ça qui compte, ça, ce centre. » C'est-à-dire, ce qui est drôle dans Pierre Perret, c'est que les gens nous ont dit, quand on a fait ça au début, « Mais pourquoi vous faites Pierre Perret ? » Comme si ça n'avait pas d'intérêt. Ils ont dit, « Mais vous ne connaissez pas Pierre Perret. » « Vous ne connaissez pas... » Et souvent, il y a beaucoup de choses que les gens ne connaissent même pas. Et surtout, d'écouter, réécouter les textes. C'est pour ça qu'on a traité beaucoup de textes où on dit d'abord le texte tout entier, puis on fait le refrain après. Parce que le refrain est souvent moins intéressant. Et c'est ce qui est resté dans la mémoire collective. Mais c'est le texte sur la colonie de vacances, c'est superbement écrit. Le plombier, le refrain, mais le texte est vachement intéressant. Le zizi. Le zizi, c'est marrant. Ça finit un peu en foulie en plus. On a celui qui nous a mis de faire comme ça. Coup de casquette à Pierre Perret, spectacle présenté à la ferme auberge de l'Herberie à Pouhancé. Et juste avant le spectacle, vous pouvez donc profiter d'un repas composé de produits frais qui proviennent directement de la ferme de l'Herberie ou des agriculteurs voisins. Les arbres et les fleurs, même les armes en ont besoin.